... Cette rencontre avec la presse fait suite à la sortie virulente de M. Ousmane Sonko préférant des insultes que mon éducation et la décence m'interdisent de répéter. En préambule, je voudrais tout d'abord rappeler que l'agent de l'Etat que je suis a l'obligation de se soumettre à tout, tout en majuscule, à tous les organes de contrôle habilité et compétent à contrôler le travail qui m'a été confié. Aussi, rappeler que dans ma gestion quotidienne empreinte d'éthique, j'ai toujours à l'esprit l'idée de rendre compte aux Sénégalais et acquis de droit. Revenant sur des propos de M. Ousmane Sonko lors de sa sortie de ce mercredi 30 septembre et durant laquelle il nie l'existence de l'audience que je lui avais accordée et sur sa demande, je précise bien sur sa demande, allant jusqu'à m'interpeller sur la date, le lieu et le témoin en question, je tiens à préciser ici que cette audience a bel et bien eu lieu dans les locaux de la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale que j'ai dirigée à l'époque. Et cette délégation est à la rue Parcha et ce devant aux hauts fonctionnaires de l'Etat et magistrats de profession. Pour le moment, je fais abstraction de l'objet de cette rencontre tout en lui laissant volontiers le soin d'apprécier de l'opportunité d'en divulguer la teneur. À l'heure où je vous parle, un élément sonore récent venant de lui, venant de M. Ousmane Sonko qui confirme la tenue de cette audience existe et je lui laisse la prérogative de me donner l'autorisation de le mettre à sa disposition, à la disposition de la presse et des Sénégalais comme m'y oblige la loi. Sénégalais 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 Sénégalais